Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y! Qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son espace, son univers? Allons-y! Allons-y avec cette carte. Écrire! On nous dit quoi? Quel est le mot qui accompagne cette carte maintenant? Ok, elle. Aimer. Aimer, c'est écrire. Aimer, écrire. Aimer, on pourrait aussi dire composer. Aimer. Aimer, partager. Écrire. Tout simplement. Communiquer. Allons-y, continuons. Aimer, s'exprimer. Intuition, pouvoir à l'envers et ombre à l'envers. Bon, là, on nous parle de quoi? Hum. Attendez, je vais piger une carte rose maintenant. J'écoute mon intuition, je me connecte à mon intuition, j'écoute mes ressentis, mes ressentis. Ici, pouvoir à l'envers et ombre à l'envers. Pouvoir à l'envers, ombre à l'envers, ombre à l'envers, ombre à l'envers, il y a quelque chose que je ne vois pas. C'est dans l'ombre. Ici, sentiment d'impuissance, là, j'ai besoin de clarifier, mais juste avant, je vais piger une carte rose. Ici, illusion, mensonge, il y a quelque chose que je ne vois pas. Et on peut me parler de peur aussi. Peur de perdre un certain pouvoir. Attendez. Ici, c'est quelqu'un qui a possiblement un égo fort. Avec le pouvoir à l'envers. Oui, une personne qui aime bien avoir le contrôle sur une situation. Attendez. Allons-y avec une carte rose. Qui aime dominer. Une personne qui aime dominer. Très bientôt. Bien là, on dit quoi? Mets-toi au clair avec toi-même. Que veux-tu au juste? Décide. Mets-toi au clair avec toi-même. Que veux-tu? Parce que tu pourrais l'attirer très bientôt. Il faut que ce soit clair. Ici, ce n'est pas clair. C'est dans l'ombre. Là, je vais explorer cette zone. Une zone d'ombre, d'illusion. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Qui me fait peur. Il y a un sentiment d'impuissance. La peur de perdre un certain pouvoir. Ici, j'écoute. Ici, j'écoute. J'attends. Je me dépose. Ici, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est caché dans l'ombre? Bon, on nous parle de quoi? C'est intéressant. On nous parle encore de communication. Ici, aimer écrire. Ici, on nous parle de communication. Communiquer, s'intéresser à l'autre, s'envoyer des messages. Intéressant. Aimer écrire, communiquer. Ici, s'intéresser à l'autre. Mais là, avec la carte de l'ombre à l'envers. Et le pouvoir à l'envers. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. C'est caché. C'est dans l'ombre. Qu'on ne révèle pas. Peur de perdre un certain pouvoir. Ici, c'est l'énergie de... de se mentir à soi-même. Et à la fois, mentir à l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Au niveau des échanges. Allons-y. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on ne veut pas faire face à la réalité ou qu'on évite la réalité. On demeure dans l'illusion. Au niveau des échanges, des communications. Donc, on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires ici. Se créer toutes sortes de scénarios. Donc, il y a communication. Et ici, on peut partir dans notre imagination. Là, on peut partir très loin. Mais, on nous parle d'illusion. Ici, dominer. Vouloir dominer. Ça dit sûrement quelque chose à quelqu'un. Et ici, on dit quoi? Écoute ton intuition. Écoute tes ressentis. Donc, il y a communication. Oui, il y a échange. Il y a communication. Peut-être aussi du milieu de travail. Nous communiquons. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bouleversement. Bouleversement. C'est la carte qui me présente des énergies de destruction. Et à la fois de défis. Un défi. C'est un challenge ici. Donc, ici, attendez une minute. Et en dessous du paquet, j'ai la carte de la solitude qui peut représenter une personne seule. À vous de voir. C'est une personne qui aime le défi. Le challenge. Qui communique avec l'autre. Mais là, ici, avec la carte de l'ombre à l'envers. Et là, on dirait que c'est plutôt pour... Bon, on parle de communication. Le challenge. Le challenge. Le défi. Le défi de conquérir l'autre. C'est quelqu'un qui aime le défi ici, là. Une personne qui aime le défi. Attendez, je vais piger une autre carte. Parce que c'est une carte qui me parle aussi d'un changement, là. Un changement important. Bien, le voleur. Le voleur représente quoi? Bien, une personne qui... Bien, en fait, c'est la carte qui me parle de quoi? Le vole d'énergie. Ici, on dirait qu'on est en train d'épuiser notre énergie. Oui. Comme si on perdait notre énergie. Ou on perd notre temps. On perd notre énergie. Ici, c'est une histoire de défi. On nous présente le masculin en dessous. On dirait que c'est une personne qui aime les conquêtes. Et qui relève des défis à travers les communications, les échanges. Aimer, relations. On dirait que c'est une conquête, là. On veut relever, atteindre une personne. Oui, avec le pouvoir à l'envers. Ici, le challenge. Mais avec l'ombre à l'envers. On peut me parler de mensonges ou d'illusions. C'est une personne qui peut fuir sa réalité. Qui peut fuir sa réalité. Qui aime écrire. Et à la fois, on dirait qu'on me dit bien. Que l'on perd notre énergie, là. On perd du temps. On perd notre énergie. Je vais piger une autre carte, ici. Bon, la carte de la faim, de la mort, de la séparation, d'un changement, elle est à l'envers. On dirait qu'on résiste à mettre fin à ce lien. Donc, nous communiquons. Il y a communication. Et il y a une résistance à couper le contact. Il y a quelque chose qui nous stimule, ici. Nous nous écrivons. Il y a quelque chose qui nous stimule. Mais avec le voleur, l'ombre à l'envers. On dirait que c'est juste pour... Ce n'est qu'un défi par la suite. Est-ce que ça peut aller plus loin? Ou c'est juste pour relever le défi, là? D'atteindre l'autre? Ici, on dirait que... C'est ça, on a de la difficulté à mettre fin. Ou à tourner la page. Je vais déposer une autre carte. On veut nous dire quoi? Réconciliation. Réconciliation. Une personne du passé qui revient. Donc, c'est une personne que vous connaissez. Qui veut vous reconquérir. C'est un défi, c'est un challenge. Ok? Mais là, est-ce qu'on perd le temps? Notre temps? C'est important de demeurer à l'écoute de nos ressentis. Donc, on aime probablement écrire à cette personne. Il y a communication. Ça, c'est clair. C'est clair ici qu'il y a des échanges. On dirait que c'est le défi de vouloir reconquérir l'autre. Étant donné que j'ai la réconciliation. Donc, on me présente deux personnes qui se connaissent. Qui ont déjà communiqué par le passé. Parce qu'ici, avec la carte de la fin de la mort, c'est comme si on n'avait jamais tourné la page. Donc, c'est quelque chose qui continue. Mais c'est l'ombre à l'envers. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est dans l'ombre. C'est l'énergie de l'illusion, des petits mensonges, des cachoteries. C'est quelqu'un que vous connaissez qui revient. Autorité à l'envers, l'énergie du masculin. On peut me parler aussi de l'énergie d'un père. Il y a instabilité ici. Instabilité. Autorité à l'envers. Attendez une minute. Je vais piger une carte sur l'énergie de l'autorité à l'envers. C'est une personne têtu, on dirait. Donc, c'est un masculin que vous connaissez. Attendez, qui revient, qui revient vers la proie. Attendez un peu. C'est un challenge. C'est un défi de la reconquérir. D'avoir le pouvoir. La lune de miel. Le voyage. Profitez des moments agréables ensemble. Et ici, en dessous du paquet, j'ai la carte qui me dit, aime-toi en premier, respecte-toi en premier. Choisis-toi finalement. Donc, ici, d'après moi, il y a une personne du passé qui revient. Qui revient pour vous reconquérir. Qui veut reconstruire. Cette personne, en ce moment-là, il y a instabilité. Dans sa vie, ma carte de l'autorité est à l'envers. Donc, elle veut se réconcilier. Il y a des communications, mais il y a quelque chose dans l'ombre. On se méfie. On se méfie. On connaît. On connaît cette personne. On s'en méfie. On n'a jamais tourné la page. Cette personne peut se réconcilier. C'est quelqu'un qui a un contrôle fort. Qui aime contrôler. Qui aime dominer. Donc, ici, on vous dit, respecte-toi. Aime-toi en premier. Donnez-moi une minute. Je vais piger une autre carte. Par curiosité. Écouter nos ressentis. Faire preuve de discernement, de clairvoyance. Donc, on connaît cette personne-là. C'est une personne qui pense à vous. C'est vraiment l'énergie d'un masculin. Qui éprouve des sentiments amoureux. Et qui revient. Je vais déposer une carte sur l'intuition par curiosité. Donc, c'est un masculin qui n'arrive pas à vous oublier, à tourner la page. Donc, il y a communication. Retour des communications. Sur l'intuition maintenant. J'écoute mon intuition. Je me laisse guider par mes ressentis, ma vérité. Que me dit mon intuition? Un long chemin. Bon, ici, ça fait longtemps que quoi? Que j'apprends à développer mon intuition, à écouter mon intuition, le long chemin. C'est la carte qui me fait penser à l'ermite aussi. Un cheminement ici. Un cheminement. On dirait un cheminement spirituel. Être sur la voie de... Je vais piger une autre carte ici. J'apprends à développer mon intuition. Eh bien. C'est l'énergie du masculin qui est ici. Un masculin qui est en train de développer son intuition ou qui fait un parcours, là, depuis un certain temps. Un long parcours. Qui apprend à développer ses dons, ses facultés. Qui apprend à écouter ses ressentis, son intuition. Ça fait un bon bout de temps, là. Et ce masculin revient. Pour se réconcilier. Oh, que ça me verrait, tout ça. Allons-y. Continuons. Oh là là. Il arrive pas à tourner la page. Il arrive pas à tourner la page. Donc. Continuons. Communication. C'est bel et bien réel. Il y a communication. Il y a échange. Continuons. Je vais vous lire le message. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. On nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis, faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire. Écoutez-moi. Oh mon Dieu. Continuons. Il n'est pas toujours facile de le faire. Surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre égo de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres. Mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !